Tous les jours en direct du Nologo Festival, de 14h à minuit, avec Sarah, Don Julio et Selecta Jib, interview, jeu, concert, info, surprise. En partenariat avec Radiocampus Besançon, émission Rydime et Uppertour. De retour sur le direct de Radio Nologo, j'ai la chance d'être accompagnée de Cindy, de la mission locale de Besançon. Bonsoir Cindy. Bonsoir. Je te remercie de m'avoir rejoint sur le studio. Est-ce que tu peux nous présenter les missions de la mission locale ? Alors, on accueille et on accompagne les jeunes de 16 à 25 ans sur leur projet professionnel, soit de l'emploi ou de la formation. Et puis, on va également les accompagner sur tout ce qui est levé des freins périphériques, comme la mobilité, la santé, des personnes qui auraient besoin d'aide au niveau de l'aspect financier, etc. La condition, tu m'arrêtes si je dis des bêtises, la condition, c'est d'avoir moins de 25 ans et de ne pas être scolarisé, c'est ça ? C'est ça. C'est ça. Donc, c'est pour tous les jeunes qui sont sortis du système scolaire qui auraient besoin d'un accompagnement. Exactement. Donc, si amis festivaliers ou toi qui es en train de nous écouter sur Facebook ou à travers ta radio, si tu as besoin d'échanger sur ton parcours professionnel, si tu as besoin d'un coup de main pour trouver un logement, passer ton permis peut-être ? Oui, exactement. Ou acheter un vélo électrique pour pouvoir te déplacer sur une mobilité douce. La mission locale est faite pour ça. C'est gratuit pour les jeunes. Donc, il ne faut pas hésiter à pousser les portes et à se faire accompagner, en tout cas. Tout à fait. Donc, vous êtes une association. Oui. Vous êtes des salariés. Oui. Mais pas que. Mais pas que. Vous avez également besoin de bénévoles. Ce que tu peux nous raconter, le rôle des bénévoles au sein de la mission locale. C'est un rôle un peu particulier. C'est ça. Donc, en fait, on a des conseillers en insertion socio-professionnelle qui accompagnent les jeunes. Et en parallèle de cet accompagnement, on a également des bénévoles, des parrains et des marraines qui vont accompagner le jeune dans son parcours d'insertion. Il va pouvoir lui l'aider à, par exemple, faire des simulations d'entretien, à lui faire bénéficier également de son réseau. Et en fait, on a actuellement une petite équipe, une belle équipe, je dirais, de parrains marraines, donc retraités et actifs. Et on est sans arrêt, effectivement, en recherche pour pouvoir accompagner davantage de jeunes sur ce parcours-là. Pour nous donner un ordre d'idée sur la mission locale de Besançon, vous accompagnez à peu près combien de jeunes actuellement ? On a plus de 3000 jeunes accompagnés chaque année. On a une vingtaine de parrains marraines. Et au niveau de la mission locale, en fait, on est sur le bassin d'emploi de Besançon. Donc, on est sur Besançon même, mais également sur toutes les périphéries de Beaumleda, Mac-Ingé, Ornan, etc. OK. Est-ce que tu peux nous redonner votre adresse ? Savoir où pousser la porte ? Alors, le siège à Besançon est au 10C Rue Midol, donc pas très loin de la gare. Et il ne faut pas hésiter à passer tous les après-midi. En fait, on a un système de flux, donc on accueille de 13h30 à 17h, en fait, tous jeunes sans rendez-vous pour une première prise de contact, pour avoir des premiers éléments de réponse par rapport à la situation. Génial. Donc, n'hésitez pas, vraiment. C'est un service qui est à disposition des moins de 25 ans, non scolarisé, je le rappelle. Aujourd'hui, c'est votre première édition sur le NoLogo. Oui. Comment s'est fait ce choix de venir sur le NoLogo ? Est-ce que c'est le NoLogo qui est venu vers vous ? Est-ce que c'est vous qui êtes venu vers le NoLogo ? Alors, je ne sais pas exactement dans quel sens ça s'est fait. Ce que je sais, c'est qu'on a une collègue qui est mobilisée, en fait, sur le repérage des jeunes, justement, qui ne pousserait pas la porte de nos institutions. Et du coup, c'est elle qui a initié l'idée. On s'est tous relayés pour être là, présents sur le village associatif, donc depuis vendredi. Et l'idée, c'était de représenter nos missions. Et puis, on a décidé de mettre en place comme animation une petite fresque pour laisser la libre parole, donc un dessin, une expression, une chanson, justement, sur la jeunesse en 2023. D'accord. Et tu peux nous faire des retours de ce que vous avez récolté sur cette fresque un peu ? Des choses qui t'ont marqué ou touché, toi, personnellement ? Alors, du coup, je suis là depuis aujourd'hui. Aujourd'hui, oui. Ce qui m'a le plus marquée, finalement, c'est que finalement, sur le festival, on a des jeunes qui viennent de toute la France, des jeunes qui connaissaient ou pas la mission locale, mais dans ceux qui la connaissaient, on a eu des grands merci, donc sur la fresque, des personnes qui ont défini leur projet pro grâce à leur conseiller, des jeunes qui ont réussi à trouver leur voie ou qui ont été aiguillés, conseillés par rapport au logement, des problématiques, voilà. Donc, c'est vraiment, on se dit, on sait à quoi on sert aujourd'hui. Oui, il y a un retour, du coup, qu'on n'a pas forcément quand on accompagne le jeune, mais là, d'avoir des retours de jeunes qui ne sont pas forcément accompagnés à Besançon, c'est chouette aussi. Donc, c'est bien aussi de rappeler que les missions locales, il y en a un peu partout en France, a priori, dans toutes les grandes villes, globalement. Oui. Donc, n'hésitez pas, même si vous n'êtes pas à Besançon, il y a forcément une mission locale près de chez vous. Toi, tu as découvert le NoLogo, tu n'es jamais venue en tant que festivalière ? Je n'ai jamais venue en tant que festivalière. Et du coup, quelles sont tes impressions, à titre personnel, quand tu as franchi les portes du site ? Eh bien, belle découverte. J'ai mes collègues un peu plus jeunes qui m'ont un peu briefée sur l'organisation, etc. Mais vraiment, belle découverte et une belle ambiance, justement, sur le village associatif, des belles rencontres. Donc, vraiment une belle découverte. D'autres partenaires éventuels, peut-être à venir. D'autres partenaires, mais même les festivaliers. Voilà, vraiment des rencontres enrichissantes, chouettes et un beau partage. Génial. Est-ce qu'il y a un artiste dans la programmation d'aujourd'hui qui t'interpelle plus que d'autres ? Alors, je ne connaissais pas, je dois avouer. J'ai découvert. Mais c'est fait pour ça aussi, le NoLogo. C'est ça. C'est fait pour découvrir. Et c'est ce que je trouve chouette, c'est que c'est un univers qui, finalement, en tout cas, me plaît, accessible. Voilà, une belle découverte. Il y a un artiste en particulier qui t'a bien plu ? J'ai fait des brefs passages parce qu'on a tourné sur le village. Donc, voilà. Mais en tout cas, une belle découverte. Globalement, tu te sens bien sur le site ? Très bien. Génial. Alors, si vous aussi, vous avez des associations, etc. S'il y a une prochaine édition du NoLogo, n'hésitez pas à répondre à l'appel à candidature pour venir partager de beaux moments sur le village associatif. Je te remercie, Cindy, d'être venue nous présenter la mission locale de Besançon. Et on repart en musique sur les ondes de Radio NoLogo et sur Radio Campus Besançon. Show some love for humanity ! Badang, badang, bang, bang, bang ! Sous-titrage Société Radio Campus Besançon. Sous-titrage Société Radio Campus Besançon. Sous-titrage Société Radio Campus Besançon.